L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. 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 Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. On a fait le départ pour le stade 28 septembre. Le matin. Nous sommes partis jusque-là, c'est ce que nous sommes arrivés. Nous sommes rentrés, on s'est installés aux tribunes. Les opposants ont commencé à parler. Ils n'étaient pas tous rentrés. Monsieur Jean-Marie Doré, on l'a vu, Jean-Marie Doré, il était soulevé par la foule. Au moment où ils rentraient, on écoutait, on entendait des tirs nourris derrière le stade. Comme les tirs étaient intenses maintenant, on s'est levés. J'étais avec un jeune. Ils sont montés en haut vers les tribunes là-bas. C'était pour observer quels sont ceux qui tirent. Est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur de là où on était ? On a vu d'autres qui rentraient. Mon ami m'a dit, descendons ici, on va passer par là. Si on rentre maintenant là, on va les rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Allons-y s'asseoir à côté des opposants. Tout ce qui va les arriver, ça va nous arriver aussi. Nous sommes partis, nous sommes partis là-bas. En ce moment, on regardait de gauche à droite. Les tirs étaient intenses, ils avaient entouré le stade. Après, j'ai regardé à gauche. J'ai vu les berets rouges qui tiraient en venant. Je l'ai fait comme ça, je lui ai dit, allons-y. Lui n'a pas pu se lever là où il était assis. Après, j'ai monté les grillages pour partir de l'autre côté des tribunes. J'ai continué sur les grillages là-bas jusqu'à la sortie, là où les joueurs sortent. Je suis descendu par là-bas pour aller vers la sortie. J'ai trouvé des gens qui étaient tombés, c'est devenu des tas tas comme ça. Après, j'ai dit de choisir comment marcher sur les gens-là. Dans ça, il y a un autre groupe qui est venu, qui m'a proposé, qui m'a fait tomber sur ceux-là. J'ai vu un jeune que je connais, j'ai dit, soulève-moi, tire-moi, aide-moi, aide-moi. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Chacun était inquiet comment se sauver. À un moment, ceux qui étaient couchés sur moi, ils se battaient pour se lever. J'ai vu quelqu'un là-bas qui avait des fusils, des fusils qu'on pose comme ça, là, qui ont des pieds comme ça, là, qui ont des pieds. Mais il ne tirait pas. Mais la distance, ce n'était pas aussi très loin entre nous. Après, j'ai vu qu'il ne tirait pas, je me suis levé, je suis parti vers le vestiaire. Il y avait d'autres personnes là-bas, il y avait un passage là-bas, je me suis demandé, est-ce que je peux passer par là-bas ? J'ai trouvé que les gens étaient nombrés, dépassaient même la limite. Après, j'ai regardé vers la droite aussi. J'ai eu l'intention de partir tout doucement. J'ai vu différents corps dedans. Je suis parti doucement jusqu'à là où il y a l'annexe du stade. J'ai vu les gens pleurer. Moi aussi, je dis de tenter, si je peux monter, escalader cette cour-là. J'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit non, ce n'est pas possible. En ce moment, on tirait sur les gens, on les blessait. Je me suis arrangé jusqu'à ce que je suis resté entre la foule, il y avait un petit portillon ouvert là-bas. Les militaires étaient alignés comme ça, jusqu'à perte de vue. J'ai regardé comme ça. Si je sors ici, ils vont me faire du mal. Je suis revenu derrière. Donc, j'étais obligé parce que j'étais à côté des femmes maintenant. Les gens tombaient. J'ai même pris d'autres personnes que j'ai soulevées parce qu'en ce moment-là, j'étais plus fort que eux. J'ai réculé. Je suis sorti de la foule complètement. Il y a un Béréouge qui est venu envers moi, il avait le couteau. J'avais mon téléphone et le téléphone de mon ami, j'ai fait comme ça, j'ai réculé. Ils ont venu directement vers les deux téléphones, l'autre ici et l'autre par là. Ils ont pris les téléphones, ils ont commencé à me fouiller mes poches. Et beaucoup de militaires s'est tombé sur moi là-bas. Donc, c'est les poches qui foulaient. Comme ils n'ont pas eu quelque chose là-bas, ils m'ont pris là-bas directement. Ils m'ont bastonné avec des bois, d'autres qui, c'est le bois qu'ils détenaient. Bon, je ne savais plus maintenant de quoi, avec quoi on me bastonnait maintenant. Ils m'ont fait monter dans un camion là-bas, directement. Je me suis levé dans le camion là-bas, je me suis arrêté dans le camion. Ceux qui étaient dans le camion là, ils m'ont frappé. Assez-toi ! Je me suis assis là-bas. Bon, il y avait les petites ou les portions du camion, je regardais à travers ça. Après, je me suis arrêté de taper, il n'y a rien à faire. L'autre aussi, il est venu me taper de l'air. Il faut étaler tes pieds, assais-toi. En ce moment, ils ont commencé à envoyer des gens petit à petit. Ils ont envoyé jusqu'à ce que le camion était plein. Ils ont fait leur massacre jusqu'à finir. Ils ont pris le camion. Ils ont mis sirène. Ils sont sortis du terrasse de Dixin. Ils ont tourné vers le pont 8 novembre ici. Nous sommes venus jusqu'au niveau de 8 novembre. Ils ont tourné pour les Cordiches. Nous sommes venus vers Dixin. Nous sommes venus à Dixin vers l'échangeur. On a emprunté la route de Prince maintenant. Nous sommes partis redescendre à l'aéroport là-bas. Nous sommes rentrés dans le camp Alpha-Yaya. Nous sommes directs à la présidence. Ils ont cassé le camion. Et d'autres véhicules qui détenaient. Monsieur le Président, venez voir les ennemis du pouvoir. J'ai entendu là-bas quelqu'un qui dit, Monsieur le Président, venez voir les ennemis du pouvoir. J'ai soulevé ma tête. Il y a quelqu'un qui m'a cogné ici. Il y a quelqu'un qui m'a cogné ici. Tellement que le coup était dur. Je pensais que ma tête était enlevée maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a cogné ici. J'ai fait comme ça pour voir. Est-ce que là où on part tapé au niveau des yeux, est-ce que les yeux là, je peux voir avec ça maintenant ? Il y a quelqu'un qui m'a soutenu. Ce que je voyais maintenant, c'était obscur devant moi. En ce moment-ci, je n'entendais que les cris des gens. C'est petit à petit que j'ai repris la vue. On nous a envoyé chez le colonel Moussa Kégoro. En ce moment, j'ai commencé à voir. Il y a un bére rouge qui suivait ce véhicule. Les gens qui nous suivaient, si ce n'est pas un bois, je ne sais même pas quel genre de choses qu'on nous bastonnait. Ils nous ont débarqués là-bas. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à nous frapper. J'ai décidé de ne pas descendre très tôt. J'ai décidé de choisir la première variante, descendre rapidement. Ils nous ont encerclé de gauche à droite. En ce moment, ils ont commencé à nous bastonner maintenant. Ça, c'est une pente, il y a des escaliers. On te bastonne. Quand tu veux escalader, tu veux monter jusqu'au niveau, on te fait réciller encore. Ok. Quand tu veux escalier, tu veux monter jusqu'au niveau de l'escalier. Il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de pied ici. Je suis tombé à côté du mur. Ils ont bien dit me trouver là-bas. Ils se sont dit peut-être qu'ils voulaient me tuer là où j'étais maintenant. Donc, j'ai pris l'initiative, je me suis levé pour verser cette poule-là, pour rentrer dans la salle. Il y a des forces. Je suis parti avec force. Dieu m'a aidé. Dans ça, je suis rentré. Il y a des gendarmes qui ont encerclé. Il y a des gendarmes qui ont encerclé. Ce que j'ai laissé dehors, c'est la même chose. Là-bas aussi, il y avait les gendarmes qui encerclaient. Et puis, il y a des bonnes voix qui ont crié là-bas. Ils nous ont bastonné là-bas. Il y avait une femme qui était couchée là-bas. Elle a crié fort. Comme on était nombré. Ils nous ont fait asseoir. On a écarté les pieds. Ils nous ont basé. D'autres, d'autres, d'autres. Un à un, un à un. Ils nous ont fait rancés. Ils nous ont fait de ranger. Ils nous ont fait ranger. Il nous faut qu'un taille n'était plus de nous. Dans ça, on nous bastonnait aussi. Mais les haouris n'était pas pas. Moi j'étais à... Je suis restombé sur ce qui était derrière. Ok, mais un qui n'était plus de taille, il était aujourd'hui, il était recensé. Ils nous ont brûlé. On nous a bastonné là-bas. Mais ils étaient assis, ils recensaient. ils écrivaient le nom des gens on nous a bâtonné là-bas jusqu'à ce que mon tour pour l'inscription est arrivé celui qui écrivait aussi il n'est pas pressé c'est à vous quand il dit quand il dit ton oeil il te demande où on t'a pris en ce moment on ne pourrait même pas dire qu'on a été pris au stade on a toujours dit que c'est sur la route vous mentez vous avez été arrêté devant moi vous mentez on était ensemble on a confirmé ils ont écrit nos noms et là où les lieux de résidence ok on nous a fait passer là-bas il y a quelqu'un d'autre qui est là qui rasait bon excusez ils nous ont rasé en faisant des carréfours carréfours on m'a rasé moi à la façon des carréfours qu'on s'entend ils nous ont fait rentrer maintenant là-bas en prison mais il rentrait pour nous pas sonner dedans ok dans ces trois jours on n'a pas bu on ne mangeait pas non plus ok le troisième jour est mercredi le troisième jour coïncidé à un mercredi le soir il y a un gendarme qui est venu il est manifestant bonjour manifestant mais il n'a pas dit ça en pouleurs ok je l'ai dit excellence il m'a salué il est passé à l'approche du crépucule il est venu nous dire est-ce que tu peux reconnaître le numéro de ta famille je dis oui je vais appeler ta famille pour que si tu es mort qu'il sache que c'est ici que tu es mort excusez j'ai un peu sauté j'ai détenu une montre voilà mon tron j'avais mis ça sur le garde-centre ici parce qu'ils ont voulu m'enlever ça au cours de la route celui qui m'a enlevé il m'avait restitué la montre après je l'ai dit je l'ai dit non prends ok quand il m'a restitué la montre je l'ai attaché ici au niveau du garde-ceinture je l'ai indiqué viens là c'est ce que je portais là regarde dehors là-bas est-ce que tu peux trouver la montre là je l'ai indiqué j'ai dit c'est une bonne montre après il est revenu il m'a dit qu'il n'a pas vu la montre c'est là-bas il m'a dit tu peux reconnaître le numéro de ta famille j'ai dit oui prends mon téléphone appelle ta famille j'ai pris le téléphone j'ai composé le numéro j'ai échangé avec ma femme je l'ai dit que je suis à l'anti-drogue là où on parlait il y a deux personnes qui sont venues je ne pense pas ceux-là ils ne ressemblent pas pour moi à des militaires c'est en ce moment qu'il dit d'ouvrir le casseau c'est la seule qui va nous tuer nous pousser je dis prends le téléphone je ne veux pas prendre ton téléphone il ne faut pas qu'on te fasse du mal je dis non ceux-là ils ne peuvent rien ils ne peuvent rien je ne veux pas à cause de moi qu'on te tue ici je ne veux pas je ne veux pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de transfert de crédit tu vas donner ça à tous ceux qui connaissent leurs familles ils n'ont qu'à appeler je l'ai donné je l'ai récité on n'avait même pas fini de communiquer garde présidentielle un garde présidentielle est venu directement on a dit lui de déposer son arme là-bas après il n'a même pas écouté ce qu'il disait il a dit mon nom directement oui je l'ai dit oui tu vis c'est vrai je vis mais je suis entre la vie et la mort parce qu'on m'avait extrait quatre dents ma bouche ma figure ressemblait seulement à celle d'un boxeur il est venu il a observé il a regardé dans le cachot il dit qu'est-ce qu'il y a quoi maintenant au lieu de me poser cette question cherche-nous à manger d'abord il dit mais tu sais que je suis de garde comme ça mais je n'ai rien je ne suis pas habillé comme ça là où je suis depuis qu'on a été pris nous n'avons ni bruit ni mangé il est parti il a acheté il a acheté le pain et le croire pour moi après les sardines et chardines après les sardines on a refusé j'ai pris le pain pour moi il dit prends ça je remis le reste aux autres mettez du chat là-bas chacun n'a qu'à prendre une partie on a eu le pain mais en ce moment-là on ne pouvait pas manger il fallait avaler ok le lendemain matin en ce moment presque toutes les familles étaient au courant qu'on était dedans toute la journée il y a eu des mouvements à côté là-bas les gens envoyaient à manger mais le manger ne rentrait pas dedans ce que les militaires ont mangé le reste après ils nous ont donné le reste on a mangé on a entendu là-bas directement ils faisaient une réunion à la présidence c'est un gendarme qui nous a dit ok en ce moment ils avaient proposé ce jour en ce moment ils avaient proposé ce jour pour dire pour dire que c'est nous qui avons gâté la gendarmerie ça coïncide il y a une personne qui est rentrée dedans après il y a eu tir là-bas après les gardes présidentielles les gardes présidentielles sont venus lui on l'a enlevé là-bas directement pour l'envoyer dans la prison il est resté là-bas jusqu'à vers 17h les pick-up de Kégrou ont garé nous sommes sortis un à un ces gendarmes un cercle là-bas chacun avec le fusil celui qui fuit celui qui tente de fuir il faut lui donner une balle nous sommes montés un à un dans le pick-up on a pris la direction de la ville nous sommes venus au niveau de PM3 la solide aussi elle est pleine ils vont se débrouiller à ce que certains restent là-bas nous on était dans le pick-up qui était devant celui qui nous a envoyé le chef lui aussi il était dans ce pick-up là on nous a pris une partie là-bas nous sommes rentrés dedans après un autre gendarme a essayé de partir là-bas directement ceux qui étaient là-bas il dit non il dit pourquoi c'est les manifestants il dit c'est des manifestants non c'est les rescapés non c'est des rescapés non il ne faut pas les toucher ici vous avez entendu oui ceux qui avaient l'intention de le faire ils ont dit oui après on nous a fait rentrer dans la solide là-bas quand nous sommes rentrés là-bas c'est comme si on était venu au domicile on a mangé bien on s'est lavé ils ont envoyé les boubous on a pu s'habiller on est restés là-bas quelques jours en ce moment-là le manger qu'on nous apportait ça nous arrivait maintenant on pouvait rentrer en contact avec les visiteurs aussi dans ça on a eu un petit peu toujours on a eu encore d'autres personnes toujours mon grand-fère moi il a cherché il a trouvé une connaissance qui peut nous aider pour qu'on sorte là ce n'est même pas on ne peut rien ok on téléphone mais comme le téléphone qu'ils avaient pris avec moi les frères nos gens c'est même le dit quand les gens appelaient on dit à le propriétaire du téléphone la nuit le décédé le téléphone il dit si vous n'envoyez pas l'argent on va on va les tuer parce qu'en ce moment il a connu mon nom Alpha Ahmad Balde Alpha Ahmad Balde ils ne savaient pas que ce n'est pas ma famille seulement qui a appelé la famille tous ceux qui vont en prendre ça ils sont inquiets ils prennent la route ils viennent vite chez nous ils viennent dire à ma famille ils ont dit ça au téléphone comme ça ils ont dit comme ça dans le quartier là-bas toutes les connaissances que j'avais là-bas ils se sont tous arrêtés pour que je ne puisse sortir là-bas d'autres de leur volonté l'argent demandait ils partaient avec l'argent sans même consulter la famille parce qu'ils savaient l'état de la famille en ce moment-ci en ce moment la circulation elle n'était pas dense en ville ceux qui nous recherchaient aussi on les adressait eux aussi comme quelqu'un qui me recherchait une personne qui me recherchait lui aussi il a été pris il est venu nous rejoindre à Camp Alfa on l'a bastonné jusqu'à ce qu'il s'est calmé totalement celui-là il est mort mais un instant il s'est remué on l'a tiré on l'a fait rentrer dans l'eau je vous dis quand Alfa là-bas ce n'est ni le matin ni le soir à tout moment on raflait les gens on les envoyait voilà c'est ce que j'avais à vous dire j'avais à vous dire il s'est remé